Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Okami. La fois dernière on avait un petit peu plus avancé encore dans les ruines de Tsukumaki, peut-être. Si c'est ça, je suis trop content. Et on était arrivé devant cette porte mystérieuse avec un point de sauvegarde juste devant, et selon le code des RPG, dès qu'il y a un point de sauvegarde devant une porte, c'est souvent que ça sent le boss. C'est parti. Les longs couloirs, ça sent le boss aussi. Il y a de l'araignée dans l'air. Il y a vraiment de l'araignée dans l'air et je n'ai rien pour brûler l'étoile. Il me donne de la vie et tout. S'il te plaît, ne sois pas terrifiante. La musique aussi a changé. Allez, c'est parti. On va vraiment aller là-dedans ? Bon, on y va alors ? Allons-y, haut les cœurs. J'ai un mauvais pressentiment, il y a un truc derrière cette porte. Et si on ressortait pour repenser tranquillement à tout ça ? Non. Non, Isshun. Aujourd'hui, on décide de notre destinée. Bon, c'est parti alors. Saute d'abord, réfléchis ensuite. Exactement. Bon, j'ai bien l'impression qu'il y a un boss. Je ne suis pas totalement catégorique, mais... Regarde, Amma ! Un tori d'or ! Ces portiques marquent le passage entre le monde terrestre et le monde divin. On les trouve à l'entrée des sanctuaires ou des endroits sacrés. Ils ont le pouvoir de mémoriser l'instant où tu les as franchis. Si jamais tu meurs, tu pourras recommencer à partir de cet endroit. Ça sent de plus en plus le boss. Bref, ça te permet de continuer le jeu même si tu bois le bouillon. Par contre, il y a une limite. La mémoire sera effacée du tori si tu quittes le jeu. Si tu as sauvegardé ta partie avec un miroir du temps, la mémoire sera transférée vers le tori. Dans les deux cas, passer à travers un tori d'or ou sauvegarder avec un miroir du temps te permettra de continuer l'aventure. J'ai rien compris. Assez parlé en route. Je m'en fous, en fait. Je ne vais pas mourir. Le tori d'or a mémorisé l'instant où vous l'avez franchi. C'est parti. On va péter du démon. Ou de l'araignée. Ou de l'araignée démon. Ou de l'araignée démon. Ainsi mouru Amaterasu. C'est malin, bien joué, boule de poil. Combien de fois je t'ai dit de ne pas être dans la lune comme ça ? Hey ! T'as pas senti quelque chose bouger ? Regarde un peu cette fleur gigantesque ! On a peut-être touché le gros lot cette fois-ci ! T'approche pas de ça, Isshun. Les fleurs comme ça sont toujours accompagnées de trésors. Mais... Non, Isshun... Reviens, reviens. Oh, y a le chien en plus. C'est quoi ça ? Un chien ? Shit, point, JPEG ! Quoi ? Matrix style. Hé ! Lâche-moi un gros dégoûtant. Tu m'as encore recouvert de bave. C'est parti. Regarde ces ombres. Je vois 8. Est-ce que... Oh oui, c'est Orochi. Ainsi donc, c'est toi le chien qui fours son nez partout. Je ne te laisserai pas gâcher le retour de notre maître. Aaaaah, c'est moche. Tu vas apprendre à tes dépens que la curiosité est un vilain défaut. Fais ta prière, chien stupide. C'est toi, fais ta prière, ouais. Araignée stupide. Enfin, truc stupide à 8 pattes. Amaterasu n'est pas impressionné. Comment oses-tu ? Je n'aime pas dévorer ceux de ton espèce. Mais pour toi, je ferai une exception. Merci, c'est trop d'honneur. De quoi tu parles ? J'ai vu le chien que tu as gobé. Et Amman n'est pas un chien. Il n'en a pas l'air. Mais c'est un dieu. Tiens donc. La bête peut parler. Très bien. Dieu ou pas, je vais te renvoyer d'où tu viens. Elle écoute la musique. Ne t'inquiète pas. Tu n'auras pas mal. Juste un tout petit peu. Classique dialogue de boss. C'est parti, mon kiki ! Alors, comme d'habitude, on va essayer de voir un petit peu ce qu'elle sait faire. Je vais dézoomer si possible. Elle dézoome. Ok. Pourquoi je ne peux pas regarder un petit peu plus au-dessus ? Si elle lui coupait une patte. Ok. Ça aurait été trop beau. Bon, je suppose qu'il faut passer derrière. Je vais lui accrocher une plante là. Je vais lui accrocher une plante là. Je ne sais pas. Ça a des formes de crochet. Il y a des plantes. Ça ne va pas de A à Z dans ma tête. Je couperais bien ça. Ça ressemble à des yeux. C'est moche. Ça lui fait perdre de la vie en plus. Par contre, j'ai plus beaucoup de... Ouais, je vais attendre un petit peu. Attendre d'avoir une deuxième jauge. Voilà. Et elle va se refermer. Je vais rester en mode Dieu pour l'instant. J'aurais dû améliorer un petit peu plus mon pinceau. Arrête ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me regarder en face ? C'est bizarre cette caméra en tout cas. Vas-y, qu'est-ce que tu fais si tu me vois ? Ok, je m'en vais. Qu'est-ce que c'est ? Une ruche ? Ok. Désolé que t'aies tant de points faibles. Eh ! Peut-être que j'aille la frapper. Ouais, je crois que j'ai pas trop géré. Ouais. Par contre là, il faut que... Il faut que je m'en aille. Elle est plus rapide qu'avant. Ok, on y est. Ah, trop tard. Euh... Allez, vas-y, frappe-moi. Le bruit qu'elle fait, c'est... Alors ça, il faut que je le pète. Que je le pète. Ensuite... J'attends un petit peu, voilà. Elle se met comme ça, elle peut plus rien faire. Je vais essayer de bien lier cette fois-ci. Hop. Voilà, parfait. Je sais pas s'il faut qu'elle soit du même côté, les lianes. Je vais y arriver. Hop. Je vais essayer de sauter. Yeah ! Hop. Un petit coup, comme ça. Hop là, on esquive pour sortir. Et on recommence. Parfait. Ça me rappelle le boss de... Le deuxième boss de The Wind Waker. Euh... Mol... Non, je sais plus comment il s'appelle. Molguera. Non, c'est pas lui. Enfin, ça me rappelle beaucoup ce principe. Avec tous les yeux, il faut... Sauf que Molguera, il faut le faire tomber. Alors que là, il faut le lier. Et le fait qu'il se referme et qu'il faille pas se faire... Qu'on ait pas trop envie de se faire enfermer là-dedans. Ok... Hop. Peut-être l'accrocher déjà. Et ça devrait aller. Hop là, parfait ! Allez ! C'est le final, c'est parti ! Hop ! Au revoir, saleté ! T'étais un boss très médiocre. Très facile à tuer. Désolé d'être honnête. Et ainsi péris la chose la plus immonde... Qu'ai jamais connu cette terre. Et j'ai déjà fait la conclusion. Et ainsi, Amaterasu a pu traverser les ruines oubliées. Et vaincre la reine araignée qui s'y tapissait. La monstrueuse créature se transforma en magnifique fleur qui redonna aux ruines de Tsutamaki leur beauté et leur tranquillité. Et au milieu de la fleur dormait le petit chien libéré de la redoutable arachnid. Lorsque tout semblait terminé, rugissement céleste, l'arme divine neutralisée par la magie de la reine araignée apparue devant Amaterasu. Un rugissement céleste ? Quoi ? Du stuff ! C'est beau ! Vous avez obtenu une arme divine, le rugissement céleste. Ce miroir porte le seau d'une bête mythique, utilise myriades d'encre. D'accord ? Cette mémère cachée, une arme divine ? Hmm... Peut-être qu'on trouvera d'autres armes divines sur notre chemin. En tout cas, je suis pressé de voir celle-ci en action. Moi aussi ! Regarde un peu ça, Ama, ce cabot de roncor. Je me demande si c'est tous mes tarots. Tu sais, le chien du gamin. On le ramène dès qu'il sera réveillé. Mais avant, si tu nous faisais un joli hurlement pour célébrer tout ça... C'est parti ! Et voilà ! Il manque plus que fin de l'acte 1. Premier vrai boss... Premier vrai boss combattu, terminé, déchiqueté. J'ai pas été super performant, mais tant pis. Sauvegarder la partie, bien sûr. Je m'en voudrais de devoir refaire un combat aussi compliqué et harassant. On va pas finir l'épisode tout de suite. Je sais pas ce que vous en dites, mais pour moi ça fait un petit peu court. On va avoir quelques félicitations, quelques remerciements, quelques c'est bien à sauver le monde. Et on s'arrêtera là-dessus. Méchant toutou. Prends-moi la clé. Je dois aller sauver Umetaro. Oh ! Umetaro ? C'est toi ? Tu... Tu n'es pas blessé ? Tu as dû avoir si peur tout seul. Ah oui, c'est vraiment Amaterasu mais en rouge, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Umetaro ? Tu sais, ton chien. Il était au fond des ruines et il ne voulait pas revenir. Je crois. Ah bon ? Pourquoi ça ? Tu m'en veux de m'être enfoui comme ça ? T'as pas compris, gamin. Ton chien, il est resté dans les ruines parce qu'il le voulait. Parce qu'il le... voulait ? Mais pourquoi ? Peut-être qu'il voulait t'entraîner dans une aventure. Sans doute qu'il voulait partager cette aventure avec toi. Finir dans le ventre de l'araignée est cool. Mais je vois ce qu'il veut dire. Tu sais, même si t'es encore un petit garçon, tu vas vite grandir. Tu accompliras de grandes choses. Et tu n'auras plus aussi peur. Je vois. Umetaro, tu avais déjà tout compris. Pourquoi mon père m'a envoyé réparer le pont ? Et pourquoi je ne voulais pas ? Parce que j'avais peur de tomber. Mais tu as affronté le danger, toi. Ton aventure m'a donné du courage. Quoi ? La canapèche de mon père ? Je l'avais perdue dans la forêt. Tu l'as trouvée en fouillant le sol. Je vais aller réparer ce pont tout seul. C'est papa qui va être surpris. Ça y est, c'est devenu un vrai larbin. Grâce à moi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Il y a un camp. Je ne sais pas si c'est le jour ou la nuit. Là, je n'arrive pas bien à voir. Mais en tout cas, j'ai envie que ce soit le jour. Sinon, il y a tous les ennemis qui vont me courir après. C'est quoi, ici, déjà ? Je ne me souviens plus bien. Vous mangez viande rôtie. D'accord. Vous mangez du poisson grillé. Ok. Je suis en train de bouffer les provisions de quelqu'un qui n'en aura plus assez pour vivre. Qui va sûrement mourir de faim, du coup. Tant pis, ça me fait des sous. La vie n'a pas de prix, il paraît, mais... Je viens un peu d'en gâcher une. Alors, qui est-ce qui râle là-bas ? Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas bind de mon bouton pour regarder la map. Ça, c'est embêtant. Alors... Hé, c'est son papa, ça. Bonjour, ami Lupin. Tu n'aurais pas vu mon fils. Je crois qu'il est parti pêcher vers les abysses. J'ai beau le chercher, je ne l'ai pas trouvé. Il fait exprès de faire des rimes tout le temps ? J'espère que mon fils ne construit pas le pont vers les cours. Je dois me faire trop de soucis. Ah non, il ne fait pas de rime. Je devrais peut-être lui faire un peu plus confiance. Hein ? J'espère que vous voyez, ok. Très bien. Donc, apparemment, son dialogue est terminé. Et donc, les courants, c'est par où ? C'était quelque part là-bas, je crois. Sans doute. Peut-être. Il se peut. Ah oui, c'était là-bas. Je crois. Oui. J'ai de la mémoire. Cool. Et du coup, il va réparer le pont tout seul, lui. Eh. J'ai accroché la corde de l'autre côté. Eh. Vous deux là. Enlevez cette corde de là. Quoi ? Sous anneau ? Hein ? Papy sous anneau ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Ma nouvelle technique du tonneau explosif du singe bondissant. Elle a un peu raté. Et je me suis retrouvé sur ce tronc d'arbre. Le voilà. Accroche-toi à cette canne à pêche, gamin. What ? Non, attends, lâche. Je comprends pas l'idée là. Non, je vous ai dit de lâcher. Oh là. Il va se faire... What ? Amma, utilise ton pinceau céleste. Vite. Pourquoi faire ? Eh, pourquoi faire ? Portez. Pourquoi ? Je ne comprends pas bien. Ah, il y a des fleurs sur le côté. Ok. Hop. Il y a quoi au bout ? J'ai raté celle-ci. Je ne peux pas tourner plus que ça. Ah. Je vais juste spammer mon pinceau jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui apparaisse. Non, ça serait pas... pas loyal. Et les gens vont pas se demander pourquoi le tronc d'arbre se fait accrocher par toutes les fleurs du voisinage. C'est... Eh, on a eu de la chance. Eh, le chrono défile encore dès que je suis en mode pinceau ? C'est lame. Voilà, parfait. Heureusement que ce tronc d'arbre avait cette forme. Merci les lacs d'arriver à ce moment. Ok. Haha.